Le plan Trump donne les choses suivantes. Souveraineté israélienne entière sur les frontières palestiniennes. C'est un État palestinien que veut Trump Netanyahou sans aucune souveraineté. Aucune. Sans aucune frontière. Aucune. Ils vont annexer la vallée du Jordan qui représente à peu près 40% de la Cisjordanie entière. Et qui représente également le poumon de notre économie, de notre domaine agricole, de l'eau. Et il va également supprimer le droit au retour des réfugiés palestiniens. Le plan Trump ne fait aucune référence au droit de retour des réfugiés palestiniens selon la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Trump et son deal ne font mention à aucune indignation du maintien des colonies. Au contraire, il intègre, il donne le feu vert à intégrer 97% des colons israéliens établis d'une façon illégale et légitime sur la terre palestinienne de la Cisjordanie. 97% maintenant, selon ce plan, seront légalement reconnus et soumis à la loi israélienne comme faisant partie de n'importe quelle ville israélienne. M. Trump considère toute Jérusalem, ouest et est, capitale indivisible de l'État d'Israël. Par contre, on peut envisager, c'est une estime, on peut envisager de trouver une petite banlieue limitrophe de Jérusalem. Mais on ne parle pas de lieux saints. Les lieux saints, c'est sous le contrôle israélien. Les lieux saints palestiniens, musulmans, comme chrétiens, seront écartés également de toute souveraineté palestinienne. Ce plan confirme une fois de plus que les Américains ne sont plus une partie neutre. Nous ne sommes plus une partie acceptable pour parrainer ou être médiateurs dans, quelles que soient les perspectives d'avenir, dans un processus possible à revenir. Nous ne voulons pas que les Américains fassent partie, seuls en tout cas, on ne peut pas les négliger, mais ils ne feront pas partie seuls de parrainage d'un processus politique. Et ça, c'est quelque chose qui est affirmatif. Nous, on dit, il n'y a plus de concession à faire. Les palestiniens ont déjà fait une concession historique à accepter l'état d'Israël, qui est un état colonialiste, basé sur l'illégitimité totale et sur l'alliance impérialiste britannique et sioniste, qu'il a mis sur la terre palestinienne et qui a mis sur des atrocités commises à l'égard du peuple palestinien. Plus de trente, trois massacres. Plus de dizaines, dix milliers de palestiniens étaient massacrés pour que l'Israël soit enfin reconnu. Et malgré tout, nous avons accepté de tourner la page, de pardonner, une fois nous sommes reconnus dans nos droits. Nous avons l'espoir, nous avons accroché beaucoup d'espoir sur ce processus politique. Mais ce processus politique, aujourd'hui, et en raison de ce plan, de cette affaire du duel Trumpien-Netanyahouienne, ce plan a mis fin à ce processus politique. Ce plan a mis fin à tout espoir de refaire vivre les lueurs qui étaient données par les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ne sont plus là. On est très loin de ces mêmes paramètres convenus au vu et au su de la communauté internationale. Nous voulons absolument que le monde s'éveille en reconnaissant l'état de Palestine immédiatement. Tous les pays qui n'ont pas encore fait cette reconnaissance, ils sont appelés à le faire s'ils ont la conscience de dangers existants, s'ils sont sensibles à protéger et à préserver le droit international, s'ils sont vraiment engagés pour une paix durable dans cette région. Sinon, ils seront complices de ne plus aider les Palestiniens à espérer encore aux références internationales. Donc les Palestiniens se renfermeront et se plieront dans le désespoir et le désespoir va nous mener vers la violence. Je pense que le Sénégal n'a jamais pris parti. Le Sénégal n'a jamais pris parti pour une des parties. Le Sénégal entretient des bonnes relations avec tout le monde. Mais quand il s'agit d'une position, le Sénégal n'a jamais ménagé d'efforts pour dire haut et fort. Ça, c'est la question de droit. On ne peut pas marchander. Ça, il s'agit de droit d'un peuple souffrant, d'un peuple privé et de sa souveraineté et là-dessus, on ne peut pas négocier. Le Sénégal a toujours soutenu d'une façon constante, ininterrompue, sur quatre iras présidentielles. Depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, le peuple sénégalais était toujours engagé en faveur des causes justes, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit la Namibie et la Palestine également. Donc c'était toujours une partie pris pour une cause juste, pour une question de droit. Mais le Sénégal favorise toujours les paramètres d'une solution pacifique, nous aussi. Donc là-dessus, nous sommes partenaires. Nous avons besoin de Sénégal pour s'imposer avec tous les pays africains, tous les grands pays de ce monde libre, en faveur du droit, en faveur d'un paramètre, d'une solution pacifique et durable. Cela ne peut pas être par la logique des arrogants ou par la loi de jungle que voulait nous imposer M. Trump dernièrement. Il faut qu'on revienne aux références. Le Sénégal, et j'aurai bien sûr le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et avec le ministère, donc avec tous nos homologues, pour les expliquer un petit peu les conséquences de ce deal et la position officielle palestinienne. Mais vous étiez, a priori, notre première marche dans cette diplomatie populaire et dans ce devoir d'agir pour que les Sénégalais, à travers vos médias, prennent connaissance du degré de danger qui existe. Le danger existait malheureusement, mais là, on atteint un degré incroyablement. Et on ne sait pas, on ne sait pas, on prie à Allah, que les choses et les semaines prochaines, les semaines à venir ne porteront pas encore des surprises mauvaises et des escalades inespérées. En espérée.